Simon-Pierre, ce pêcheur de Galilée, devenu par l'appel du Seigneur pêcheur d'hommes. Il s'agit d'une figure majeure de ce groupe des douze, de ces apôtres que Jésus a choisis pour qu'ils deviennent ses disciples et pour qu'ils puissent être ensuite envoyés en mission pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Simon-Pierre est cette figure qui est particulièrement attachée à un lieu, le lac de Tibériade. C'est tout d'abord là qu'il exerce son activité professionnelle, c'est là que Jésus va le rencontrer et parmi les nombreux textes qui parlent de Pierre, j'en retiendrai quelques-uns. Tout d'abord le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Luc, l'appel des premiers disciples où après une pêche infructueuse, Jésus sur le bord de la mer passe et invite les pêcheurs dont Simon-Pierre à avancer au large et à jeter les filets. Et devant la pêche miraculeuse, Pierre reconnaît en Jésus un homme exceptionnel et Jésus va alors l'appeler à marcher à sa suite, à devenir pêcheur d'hommes. Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Simon-Pierre ensuite accompagne Jésus sur les routes de Galilée et jusqu'à Jérusalem et nous le retrouvons à la veille de la Passion comme ce disciple qui exprime sa générosité, le don qu'il veut faire de lui-même. Il est prêt, dit-il, à donner sa vie pour Jésus. Mais il va lui falloir apprendre qu'avant de donner sa vie pour Jésus, il faut qu'il accepte que ce soit Jésus qui donne d'abord sa vie pour lui. Arrive alors le moment dramatique de son triple reniement dans la Passion lorsqu'on interroge Simon-Pierre sur sa connaissance de Jésus. Il dira qu'il n'est pas disciple de Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, nous le savons bien. Et nous retrouvons Simon-Pierre toujours au bord du lac de Tibériade, finalement qui est peut-être le lieu le plus important pour lui. C'est là où tout avait commencé lors du premier appel. C'est là que le Seigneur vient le retrouver, Jésus vient le retrouver. Et dans un dialogue célèbre et décisif, il va en faire le pasteur de son troupeau. Jésus invite Simon-Pierre à le suivre. Il lui dit « M'aimes-tu plus que ceci ? » Autrement dit, « As-tu de la charité pour moi ? » « M'aimes-tu de cet amour qui est capable de tout donner ? » Et Simon-Pierre, qui sait bien qu'il n'a pas été fidèle jusqu'au bout dans la Passion du Christ, reconnaît au moins son attachement. « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime, à quel point je te suis attaché. » Et Jésus va s'appuyer sur cet attachement de Pierre pour inviter Pierre à le suivre jusqu'au bout. Et Pierre sera désormais pour toujours ce pécheur d'homme qui finira effectivement par donner sa vie pour Jésus en témoignage, en martyr. Vraiment, Simon-Pierre est cette belle figure du disciple, celle que nous sommes invités à devenir chacun au cœur de l'Église et pour le monde. Merci.